Kevin De Bruyne d'abord. Romelu Lukaku ensuite. Les supporters exultent, la Belgique est en quart de finale. Une joie intense au bout d'un suspense haletant. Les Diables leur ont fait traverser toutes les couleurs du drapeau national. Les Belges dominent, mais ne marquent pas dans le temps réglementaire. Pourtant, au moment d'entamer les prolongations, l'optimisme est toujours de rigueur. Ça serait injuste si ça ne rentrait pas. C'est un match qui est palpitant, qui est vraiment chouette à regarder. Mais avec toutes les occasions manquées, ça devrait être quasiment 8-2, 8-0, 8-1. Quand le coup de sifflet final retentit, la délivrance se mélange à la joie. Avant de laisser place à la fête, la bourse est rapidement envahie par des centaines de Bruxellois euphorontes. Depuis 1986, on attend ça. C'est la fête, ça fête. Come on Belgium ! Merci Winnot, et grâce à lui, on ira en finale. Vous y croyez ? Vous croyez vraiment qu'on ira en finale ? En finale contre la France, et c'est bon. Finalement, on a montré qu'on est forts, qu'on va battre l'Argentine, qu'on aura la Coupe du monde ! Lionel Messi est prévenu, les diables ont la peau dure et veulent poursuivre l'histoire. Rendez-vous samedi à 18h. «On va battre l'Argentine, on va battre l'Argentine, on va battre l'Argentine ! »